Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire aujourd'hui sur les bases de la comptabilité du freelance désolé pour le petit retard on a eu quelques petits problèmes de connexion mais c'est parti on est bien prêt alors on fait toujours un petit rappel de le ebook pour que tout le monde arrive à se connecter pour rappel le ebook qui on est en fait on a une plateforme qui met en relation des freelancers spécialisés haïti informatique avec des grands groupes aujourd'hui on peut compter 80 salariés chez nous on a fait un chiffre d'affaires de 82 millions en 2023 et l'objectif c'est plus de 100 millions en 2024 et aujourd'hui vous êtes plus de 80 mille inscrits sur notre plateforme donc ça commence à faire une très grosse communauté et sinon on fait toujours partie de la french tech 120 140 donc jusqu'à milieu de l'année 2024 et en dessous vous pouvez voir on a quelques prix gagnés cette année dont le prix de la start-up de l'année de la région Île-de-France avec eY ensuite pour continuer moi du coup je vais vous présenter benjamin enfin il pourra se présenter tout seul donc notre partenaire indi donc benjamin si tu veux te présenter et ben bonjour à tous et je m'appelle benjamin moi je suis je suis en charge des partenariats pour le compte d'indi et donc c'est moi qui vous faire la présentation dans quelques minutes génial est ce que tu veux qu'on lance le le questionnaire ouais très bien ok génial je commence par est ce que vous connaissez indi alors allez c'est tout bon oui allez et ben du coup donc on a lancé un petit sondage n'hésitez pas à répondre il y en aura un deuxième ça me permettra à moi d'affiner un peu la présentation que je vais vous faire en live et donc aujourd'hui au programme on va vous parler donc de régime fiscal micro ou réel de déclaration obligatoire de tva de charges déductibles et comment réaliser sa facturation je sais que ce n'est pas des choses qui font nécessairement rêver quand on est freelance néanmoins c'est que des choses qui sont obligatoires et vous verrez qu'en fait c'est pas si difficile à gérer il suffit d'accompagner avant de commencer n'hésitez pas à laisser du coup toutes vos questions dans le chat et puis on y répondra en direct ou à la fin en fonction de des situations donc n'hésitez pas on est là pour ça exactement et donc avant de commencer juste petit focus sur indi ah on a un petit problème d'affichage des slides on dirait ah moi je les vois vous les voyez ou pas de votre côté nous oui est ce que les ok ok alors je vais devoir m'ouvrir les slides à côté sinon je vais vous raconter n'importe quoi là on est sur la slide qui sommes nous ok pourquoi je ne veux pas le slide ok bon bah petit couac attendez vous j'ai pas je m'ouvre moi les slides à côté hop et comme ça si à un moment vous voyez que je raconte n'importe quoi prévenez moi c'est que je suis en avance en retard sur une slide ça marche hop et du coup on en est à qui sommes nous et bah donc indi c'est une solution qui a vocation à être une solution tout en un pour les indépendants pour vous permettre de gérer à la fois votre création d'entreprise votre outil de comptabilité et de gestion de trésorerie la facturation et un module de déclaration et de bilan et en fait tout ça indi c'est une galaxie de services gratuits et le module de déclaration et de bilan et la partie qui est payante et donc on sait on compte désormais sur la slide suivante un peu plus de 250 salariés collaborateurs et dont plus d'un tiers sont aux services clients et pourquoi c'est énorme notre objectif c'est vraiment d'avoir d'avoir un accompagnement aux petits oignons et de prendre soin de chaque collaborateur de chaque personne qui s'inscrit sur indi parce qu'on sait que la comptabilité c'est quelque chose qui peut être vécu comme un petit peu difficile et donc on a des gens qui sont là pour vous répondre par tchat cinq jours sur sept et donc vous laissez votre question et on vous répond le plus tôt possible et on essaie de résoudre tous les tickets dans la journée je vois que la slide n'est plus à jour puisque on a dépassé officiellement hier le stade des 80 000 utilisateurs et donc on a aussi bien des gens qui sont en entreprise individuelle au bnc que des auto entrepreneurs que des sociétés alias que des sci que des scm on est capable de couvrir un champ très large de régimes fiscaux et je l'ai rappelé ici mais on met un point d'honneur à avoir une satisfaction client qui soit au top du top et donc de maintenir une note de 4,8 sur 5 sur trust pilot et cerise sur le gâteau depuis le mois de janvier on a lancé notre compte pro 100% gratuit et donc avec indi de façon gratuite donc vous pouvez même pas payer votre abonnement indi et juste avoir votre compte pro gratuit avec indi donc ça vous permet d'avoir un iban français une mastercard physique ou virtuel les virements c'est pas il n'y a pas de frais bancaires et c'est 100% en ligne 100% gratuit et utilisable sur votre application hop voilà n'hésitez pas à laisser vos questions je vois que vous êtes nombreux à ne pas connaître indi et donc c'est hyper intéressant je vois qu'il y en a qui sont clients d'autres utilisent d'autres logiciels donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce qui va suivre le régime fiscal micro ou réel là je pense que on peut on peut vous envoyer un deuxième questionnaire qui va être hyper intéressant ça va me permettre d'affiner ce que je vais vous proposer ça s'affiche sur votre côté là d'écran quel est votre régime fiscal que vous êtes au régime micro oui saju ou autre et je vous laisse quelques secondes pour répondre et puis ça me permettra d'ajuster la suite de mes propos donc on a pas mal de monde en micro et ensuite c'est c'est partagé entre saju entreprise individuelle et quelques-uns d'autres ok super intéressant donc une majorité de micro donc ce qu'il faut savoir en tant que freelance c'est que vous avez la possibilité de choisir votre régime fiscal c'est presque vrai à 100% vous verrez qu'il ya des petites règles et qu'on ne peut pas tout faire d'un côté vous pouvez opter pour le régime micro bnc qui est un régime qui se base uniquement sur le suivi des recettes uniquement sur ce qui rentre sur votre compte en banque vous allez avoir comme déclaration à remplir une 2042 c pro je vous en dis un peu plus juste après et vous faites vos recettes moins un abattement forfaitaire de 34% et ça vous donne votre bénéfice imposable et du coup vous pouvez pas déduire de choses supplémentaires liées à votre activité professionnelle donc ça c'est le choix numéro un et j'ai l'impression si je reprends le sondage que c'est une grande majorité d'entre vous et ensuite vous pouvez être enneuillé au régime réel et donc là vous avez un suivi des recettes et des dépenses et donc vous allez avoir plusieurs déclarations à faire la 2042 c pro et la 2035 et là le calcul de votre bénéfice imposable il est un petit peu différent puisqu'on va prendre toutes vos recettes moins toutes vos dépenses et ça vous donnera du coup votre bénéfice imposable donc là pour ceux qui suivent l'intérêt du régime réel c'est quand on dépasse les 34% de charges puisqu'on va pouvoir déduire et plus de choses du coup à baisser son bénéfice imposable alors je vous disais tout à l'heure c'est presque vrai on peut choisir oui et non c'est à dire que lorsque vous vous lancez vous avez la possibilité de choisir est ce que je suis au micro est ce que je suis au réel et donc là vous n'avez pas de chiffre d'affaires minimum au maximum c'est vous qui choisissez c'est les années suivantes où là on va vous demander de suivre une règle si vous avez dépassé 77 700 euros de chiffre d'affaires les deux années précédentes alors vous serez au régime réel en revanche si vous êtes inférieur à ça vous pouvez choisir moins de 34% de charges vous avez intérêt à être au régime micro vous êtes à plus de 34% de charges vous avez intérêt à être au régime réel ok donc gardez en tête que la première année vous êtes libre de vous organiser comme comme vous voulez et ensuite vous êtes vous avez deux possibilités soit vous êtes obligé de passer au régime réel soit vous avez encore le choix de faire et si on prend l'exemple hyper concret de tom qui est freelance c'est sa troisième année d'exercice il fait un chiffre d'affaires annuel d'environ 60 mille euros donc il est un peu loin des fameux 10 cas par mois dont on entend partout parler qui fait couler tant d'encre et tom il a 27000 euros de charges donc de charges liées à son équité professionnelle et donc là il est dans le cas où il peut choisir s'il va au régime micro bnc on fait un abattement forfaitaire de 34% ce qui lui fait un bénéfice imposable de 39 1600 euros alors que s'il choisit de passer aux frais réels au régime réel pardon ça lui fait un bénéfice imposable de 33 mille euros en regardant les chiffres vous allez me dire ouais franchement moi des fois là je vois il ya 6000 euros d'écart c'est le bénéfice imposable c'est pas les impôts que je vais avoir à payer dessus donc franchement moi je préfère me mettre au micro c'est plus simple pour moi il n'y a pas de problème et tout néanmoins donc là on voit la différence il ya 6600 euros d'écart sur le bénéfice imposable ça représente quasiment 2000 euros d'impôts de différence 2000 euros en moins dans votre poche à la fin donc de temps en temps ça vaut le coup de prendre un petit peu de temps et de se pencher sur des sujets pas très sexy pas pour optimiser ses revenus hop je regarde rapidement s'il ya des questions sur le tchat j'en vois pas ok et ben écoutez on déroule les déclarations obligatoires donc pour chaque régime vous allez avoir des déclarations à faire et elles peuvent être différentes on l'a vu un petit peu tout à l'heure sur la 2042 c pro vous avez les deux régimes sont sont concernés par cette déclaration et en fait si vous voulez c'est une annexe de déclaration de revenus c'est un moyen donc c'est un truc que vous devez déclarer à titre personnel ok et donc pour le régime micro c'est facile c'est déclaration du chiffre d'affaires et sinon c'est déclaration du bnc pour le régime réel et ça c'est à faire sur votre régime particulier d'accord c'est pas c'est pas déclarer en trop ensuite on a la déclaration sociale donc là c'est un truc qui est ultra facile à faire si vous êtes en micro entreprise c'est basé sur le chiffre d'affaires encaissé du mois ou du trimestre et ça représente environ 21,3% du chiffre d'affaires et donc ça se fait sur le site autoentrepreneurs.irssaf là qui s'affiche en bas de votre écran et ensuite on a les entreprises individuelles au réel et donc là ça se fait une fois par an en fin année avec la DSFU et c'est basé sur le chiffre d'affaires que vous avez fait l'année d'avant et donc à partir de ça et ben on a nos petits copains les urssaf qui va venir calculer le montant de vos cotisations pour l'année suivante et qui va vous transmettre un petit échéantier qui parfois peut faire très très mal aux questions la première c'est est ce qu'on va parler de SASU et SAS alors non là on est vraiment sur la partie indépendant au régime micro ou EI après si jamais c'est vous avez des questions bien particuliers là dessus n'hésitez pas à nous à nous envoyer un mail ou à prendre rendez vous on répondra à vos questions et voilà il y a d'autres webinaires qui sont organisés vraiment sur ces thématiques SAS et SASU ok et ensuite une autre question sur qu'est ce que la DSFU la déclaration 2035 ok donc la déclaration 2035 je sais je sais plus sur les slides si j'en ai une à vous montrer à la fin si je crois que j'en ai une à vous montrer à la fin du webinaire vous verrez c'est un endroit où en fait vous allez venir ranger chaque ligne de dépenses vous allez mettre un libellé comptable et dire que le sandwich que vous avez acheté au midi le midi c'était un frais de repas le restaurant vous avez fait avec vos collègues c'était un frais de repas et donc vous allez venir sommer toutes les dépenses frais de repas de l'année que vous allez mettre dans cette case là et du coup ça permettra à l'administration fiscale de savoir que vous avez déduit pour votre activité professionnelle 1400 euros de frais de repas sur l'année 2023 et donc c'est c'est une déclaration qui se fait au format papier ou digital et qui ressemble à une déclaration d'impôt en quelque sorte et voilà et la d f s u c'est un nom un peu un peu barbare pardon et donc c'est une déclaration unique qui vous permet de déclarer votre votre statut et donc avant il y avait un autre long et là maintenant ces déclarations sociales et fiscales uniques c'est un truc qui se remplit sur impots.gouv.fr j'ai vu juste une remarque de pierre les slides et le replay voilà tout sera envoyé en même temps très bien oui merci je reprends donc là on en était sur les sur la da s 2 c'est ça oui c'est ça et du coup la da s 2 c'est une déclaration obligatoire que vous allez devoir transmettre à partir du moment où vous déclarez ou vous payez du coup des honoraires de redevances ou de collaboration à hauteur de plus de 1200 euros par an et à quoi ça sert en fait ça sert à l'administration fiscale de faire des contrôles croisés et de dire moi benjamin freelance est ce que j'ai bien déclaré que j'avais bossé avec tel autre freelance ou que j'avais fait appel à tel service d'avocat et du coup ça permet à l'administration fiscale d'aller déclarer d'aller aussi vérifier contrôler que les sommes que j'ai envoyé à mon avocat et à mon collègue freelance ont bien été déclarés par chacun d'entre eux d'accord et donc ça concerne bien tous les bnc ça remplir il ya un petit formulaire c'est un petit formulaire serfa à remplir et ça envoyé avant le 1er mai de l'année suivante ok on a une petite question qui est de fait comment calculons la tva collectée de la tva à payer et comment le représenter vis-à-vis des impôts ok très bien et ben du coup ça on s'en parle dans la suite il ya une slide spéciale sur les sur la tva on rentre un petit peu dans le détail et donc vous aurez toutes ces toutes ces infos à la fin et une dernière question quand est ce qu'on doit faire cette ds 2 et bah ainsi affiché ici avant le 1er mai de l'année suivante si l'exercice coïncide avec l'année civile grosso modo c'est le cas de 95% des gens et du coup retenez 1er mai même si dans les faits parfois il ya une tolérance d'administration fiscale et donc de temps en temps il vous laisse une semaine de rap ensuite donc là on à la 2035 et qui ne concerne que les personnes qui sont au régime réel c'est à faire une fois par an au mois de mai et on doit déclarer du coup le bénéfice les bénéfices c'est le total des recettes moins le total des charges et donc c'est une déclaration qui est un petit peu complexe quand on a pas les bons outils pour le faire ou qui demande un petit peu d'organisation et donc je pourrais vous montrer tout à l'heure à quoi ça ressemble dans les faits donc c'est un truc qui est obligatoire bien sûr pas préciser mais c'est obligatoire et donc si on se fait un petit récap d'un côté que vous soyez au régime micro ou réel vous allez avoir des déclarations qui sont obligatoires dans les deux cas la 2042 c pro que vous allez déclarer sur votre espace personnel impots.gouv.fr et qui va être du coup le qui va donner le chiffre le bénéfice que vous avez réalisé avec votre activité professionnelle à côté de ça vous avez votre déclaration sociale pareil obligatoire qu'on soit micro ou en réel la DAS 2 donc là c'est savoir est ce que j'ai payé d'autres collaborateurs un avocat des frais d'une plateforme un freelance avec qui je bosse etc on remplit une DAS 2 s'il ya plus de 1200 euros par an pareil que soit au micro ou au réel et ensuite vous avez la déclaration 2035 qui est là n'est valable que pour les gens qui sont inscrits au régime réel uniquement je vois qu'il ya pas mal de petites questions je vais remonter dans le chat on va je vais je vais y répondre et puis ensuite on passera à la suite les dernières questions en date c'est pourquoi datons pourquoi datons le déclarer et ils en font quoi de cette 2035 ok en fait la 2035 ça va vous permettre ça va permettre à l'administration fiscale de voir quels sont vos postes de recettes d'accord quel est l'argent qui arrive sur votre compte dans quelle catégorie vous les mettez et pareil pour les dépenses et comme les dépenses c'est des dépenses qui sont déductibles de votre chiffre d'affaires et qui vont vous permettre de calculer votre bénéfice imposable ils vont parfois être un peu tâtillon si je pour faire simple si vous faites dix mille euros de chiffre d'affaires et que vous déclarez 9000 euros de dépenses professionnelles l'administration fiscale va dire il y a peut-être un loup ça veut dire que le gars il bosse pour faire mille euros par an de bénéfices c'est un peu suspect elle va se mettre et va mettre le nez dans vos dépenses elle va dire bah en fait c'est bizarre tiens là il y a 5000 euros de restaurant à chaque dépense vous devez attacher un justificatif correspondant et du coup elle va dire bah tiens c'est bizarre il allait manger à la tour d'argent il en a eu pour 1200 euros le 14 février tiens est ce qu'il aurait pas fait un petit resto de saint valentin au frais de sa boîte etc etc et donc l'administration fiscale à ce moment là va dire ok pour moi ce restaurant là de 1200 euros à la tour d'argent c'est pas une dépense professionnelle pourquoi parce qu'en fait c'est dispendieux par rapport à votre à vos revenus et donc c'est vous vous êtes fait un petit plaisir personnel nous on n'autorise pas et donc où vous redresse sur cette dépense là et donc la 2035 elle sert à ça pour l'administration fiscale ça sert à avoir à pousser les contrôles le plus moins possible et donc on va se dire que globalement si vous avez une activité professionnelle classique et que vous n'êtes pas dans un extrême je dirais que vous l'administration fiscale va vous contrôler il y aura peut-être des sanctions ou pas mais globalement généralement ça se passe bien sauf pour ceux qui qui usent et qui abusent du système ds de prestations d'organismes de formation on parle des de l'indé qui verse on paye du formateur pour lui-même alors laurent est ce que juste tu peux expliciter un peu ta question et puis j'y répondrai à la fin la 2042 c pro c'est pour payer les impôts sur le revenu et la 2035 c'est pour les contrôles j'ai bien compris ouais en résumé céline tu as bien compris la 2042 c pro c'est que tu viens reporter la somme qui s'affiche tout en bas à droite de ta 2035 et donc c'est ton bénéfice imposable que tu que tu déclares à titre personnel et ensuite dessus tu seras imposé sur le revenu à titre personnel tac 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 la déclaration sociale c'est uniquement si on a des salariés non tu dois le faire que tu sois au régime micro ou réel ok et céline si tu es un frère réel ok bon a priori je pense que j'ai répondu à toutes les questions oui n'hésitez pas s'il y en a d'autres je repasserai dessus à la fin alors question est ce que l'indy propose un service comptable en plus de l'application alors je vous en parle à la fin mais en résumé indy c'est une solution tout en un pour les indépendants qui va vous permettre de gérer à la fois votre comptabilité de piloter votre activité en voyant vos revenus vos dépenses vous allez aussi avoir un module de facturation pour pouvoir facturer vos clients un compte pro tout ce que je viens de vous dire c'est gratuit et ensuite on a un module qui est le module de déclaration sociale qui vous permet de déclarer et de faire la télétransmission à l'administration fiscale de toutes les déclarations sociales et fiscales qu'on a vu juste avant et en plus du coup de finir en déclarant votre en éditant votre bilan et les documents comptables obligatoires mais on n'a pas de comptable en interne alors ça y est je ne vois plus les slides sur la tva en gros vous êtes freelance vous allez faire démission et donc dessus vous allez pouvoir collecter de la tva ok donc la tva sur la prestation de service on est à 20% et donc ça veut dire que 20% des sommes que vous allez encaisser ne va pas finir sur votre compte en banque in fine d'accord c'est une taxe sur la valeur ajoutée c'est une sorte d'impôt et à côté de ça vous pouvez avoir des dépenses donc vous pouvez partir en déplacement parce que vous avez un client qui vous prend une mission à paris alors vous habitez à strasbourg vous prenez le tgv vous payez vos billets tgv il ya la tva sur ces billets vous allez les récolter et du coup ça va être une balance entre la tva que vous allez avoir collecté moins la tva que vous avez vous payé avec vos sous et donc vous allez vous retrouver dans deux différents deux cas de vieux soit vous avez collecté plus de tva que vous n'en avez payé et généralement je vous le souhaite parce que ça veut dire que vous avez fait rentrer plus d'argent que vous n'en avez dépensé on va dire que c'est je simplifie un peu mes propos mais c'est ça vous avez collecté plus de tva que vous n'avez dépensé et donc là vous allez devoir reverser de la tva reverser cet impôt directement à l'état et donc ça il ya différentes façons de le faire soit trimestriellement soit mensuellement et ensuite vous avez la deuxième situation qui arrive plus tôt moment où on lance son activité c'est à dire j'ai beaucoup de dépenses donc je paye beaucoup de tva et à côté de ça je travaille assez peu donc je collecte peu de tva et donc dans ces cas là on dit qu'on a un crédit de tva et donc vous allez il ya deux options pour ce crédit de tva soit vous demandez à l'état de vous le payer d'accord vous dites bah en fait moi j'ai collecté plus d'impôts que ce que j'en ai payé est ce que vous pouvez me les payer et donc là sous certaines conditions l'état peut vous faire vous la payer deuxième cas de figure généralement c'est ce qui est recommandé c'est de dire en fait je voudrais que ce crédit de tva vienne en déduction des de ma prochaine déclaration de tva ou je devrais en payer comme ça veut dire que c'est une sorte de de report de ce crédit là sur les déclarations intérieures on a une question qui concerne la tva déductible qu'est ce qu'on peut compter en termes de dépenses qu'est ce qu'on est bah vous êtes fantastique ça arrive dans trois quatre cinq slides cinq slides vous avez je réponds à cette question et du coup il ya différents régimes de tva sinon ce serait trop facile de dire que ça ça est tout blanc ou tout noir il y en a trois la franchise de base la franchise en base pardon ça veut dire en gros que vous êtes exonéré tva ok donc là vous n'avez pas de déclaration à faire il faut juste être sous le seuil de 39 mille euros 39 mille 100 euros de chiffre d'affaires annuel et à ce moment là et bah vous n'êtes pas obligé de passer à la tva vous êtes en ce qu'on appelle franchise en base à côté de ça vous avez le régime simplifié donc là vous êtes assujetti à la tva mais on va dire que les démarches elles vous sont extrêmement simplifiés vous avez une déclaration annuelle à faire avec un à compte en décembre et en juillet et du coup voilà c'est un truc ultra facile il faut juste ne pas dépasser le seuil de 254 000 euros de chiffre d'affaires annuel généralement quand on est freelance on se trouve plutôt dans ces cas là et si jamais et alors là chapeau mais et je suis très heureux pour vous vous dépassez ce seuil là vous pouvez être au régime normal de la tva et donc à ce moment là vous aurez des déclarations mensuelles de tva à faire sauf si la déclaration de sauf si le montant de tva et à reverser est inférieure à 4000 euros mais grosso modo considérez que vous vous pouvez être soit en franchise en base ou régime réel simplifié ok et du coup la slide après récapitule tout ce qu'on vient de se dire avec en rentrant un petit peu plus dans la précision de certaines règles c'est que si vous faites moins de 36 000 euros de 36 800 euros de ca sur un exercice vous êtes en franchise en base vous ne facturez pas la tva à vos clients vous le précisez tva non applicable et du coup vous ne pouvez pas récupérer la tva sur vos achats ok si vous êtes dans le seuil un petit peu bâtard entre 36 800 et 39 100 sur deux années et bien vous allez devenir assujetti à la tva à partir du 1er janvier de l'exercice suivant donc là il faut un petit peu l'anticiper mais disons que ça gère vous allez le voir venir et il n'y a pas de souci si vous voyez vous êtes un peu à la limite et surtout comme c'est sur deux années vous pouvez facilement vous projeter là où il faut faire hyper attention c'est si vous dépassez les plus de 39 100 euros de chiffre d'affaires au cours d'un exercice vous allez être assujetti à la tva dès le jour du mois de dépassement pour faire simple on est le 7 février imaginons que le 20 février vous vous rendez compte que vous allez encaisser un gros contrat que ça y est ça va tomber et que vous allez sans doute faire plus de 39 100 euros à l'année même que vous allez signer un client qui va vous faire 40 000 euros qui vous paye from scratch et que vous allez du coup passer ce seuil de 39 100 vous allez être assujetti à la tva dès le premier jour du mois de dépassement et du coup ça veut dire qu'il faudra rappeler vos clients de début de mois alors disant ah bah je suis désolé je vous avais facturé hors taxe en fait je vous avais facturé ttc j'étais pas assujetti à la tva en fait là je dois vous faire une facture 20% plus cher parce que je deviens assujetti à la tva donc là nous avec indy on a sur l'image de droite on vous affiche en fonction de votre statut donc là si on est en franchise de tva on vous affiche votre ca la projection de votre ca pour vous dire attention là potentiellement ce mois ci ou le mois suivant vous risquez d'être assujetti à la tva soyez vigilant là dessus ok on a une question de laurent avant de continuer il est pas sûr d'avoir compris la partie formation 1200 euros avec la dase 2 est ce que les coûts de formation payés pour soi-même notamment dont la formation pour l'indé je me rappelle que laurent je t'ai demandé de alors je suis pas certain de saisir dans la partie formation super à 1200 euros peut-être que laurent je comprend toujours pas je te laisse mon mail si tu veux je te le mets dans le chat et comme ça tu à la limite on s'appelle à la fin hop et du coup tu me posera la la question de vive voix ce sera peut-être plus facile quels sont les avantages de passer au régime simplifié ok et j'ai choisi de chez le régime normal l'année dernière j'ai dépassé le cta ok alors en gros donc là je l'ai affiché j'ai affiché ici et on peut revenir à la slide précédente vous verrez il y a bien un côté ou quand vous êtes en franchise en base vous ne récupérez pas la tva sur vos achats ok donc ça veut dire que vous il ya 20% de ce que vous allez payer qui est de la tva que vous n'allez pas pouvoir récupérer et collecter d'une certaine façon et du coup je crois que je vous montre deux trois slides plus tard il ya un intérêt à un moment donné à passer au régime au régime simplifié de la tva c'est la slide juste après ce qui change quand on devient un sujet type assez que tu collectes que la tva tu la récupères et tu la déclares donc tu la déclares soit annuellement soit trimestriellement soit mensuellement ok et donc ce qui est intéressant c'est le 2 là vous voyez le coût réel est alors le prix hors taxe ok donc ça veut dire que si vous l'achetiez sans collecter la tva un objet qui coûte 100 euros et bien il vous coûterait 100 euros alors que si vous collectez la tva et bien ils vous coûtent 80 euros et les 20 euros de tva vous allez pouvoir les déduire de la tva que vous avez encaissé et donc il ya un levier assez intéressant je crois que c'est cette slide là mais du coup ne s'affiche pas chez moi je l'ai changé là ok devenir assujetté à la tva sous les seuils quand vous êtes en franchise en base le cas le plus à gauche on récupère pas la tva et malgré tout du coup c'est plusieurs centaines d'euros par mois puisque en fait c'est des dépenses que vous allez faire pour votre activité un billet de train un ordinateur un abonnement que sais-je et vous n'allez pas pouvoir la récupérer et alors que vos clients si vous travaillez avec des clients b2b ils sont forcément assujettis à la tva et du coup vous allez en collecter c'est à dire que vous lui facturer 500 euros ttc ou 500 euros hors taxe pour lui c'est la même chose sauf que quand vous facturez 500 euros hors taxe enfin en réalité vous facturez 600 euros ttc et du coup vous récupérez 100 euros de tva donc c'est hyper intéressant quand vous vous êtes sous les seuils et bat de quand même choisir de vous mettre de collecter la tva vous avez le droit de le faire et c'est un levier financier hyper intéressant alors que si vous travaillez plutôt en b2c et bah votre facture qu'elle soit de 500 ou 600 euros votre client final lui il récupère pas la tva c'est un c'est un individu lambda c'est pas une entreprise et du coup vous allez ça va être un coût supplémentaire et vous allez perdre en compétitivité donc c'est un mécanisme à avoir en tête si vous êtes sous les seuils que vous avez quand même pas mal de dépenses c'est un truc qui se chiffre et globalement nous on l'a chiffré en plusieurs centaines d'euros ensuite on est les charges déductibles on en a parlé tout à l'heure tac c'est bon en gros qu'est ce qu'une dépense déductible l'état fixe six conditions pour considérer une dépense comme déductible ça doit être dans l'intérêt direct de votre entreprise et de son développement ok ça doit être ni excessif par rapport à votre activité ni fictif ok les fausses factures ça ça marche pas être comptabilisé en charge durant l'année à laquelle se rapporte ok on peut pas dire bah tiens je prévois d'acheter un truc que je demande un devis etc non ça passe pas ça doit pas être une contrepartie d'une immobilisation s'appuyer sur des pièges justificatifs ça c'est la règle d'or de toute façon en comptabilité c'est que toute dépense ou recette doit avoir un justificatif lié à cette dépense ou cette recette et ne pas être exclu de la déduction par une disposition de loi spéciale et donc ça c'est globalement pour certains dans certains cas bien particuliers mais généralement pour les freelances on ne se trouve pas dans ce cas là et donc de façon non exhaustive je vous en ai mis quelques-unes vous avez loyer chauffage eau électricité assurance fourniture de bureau déplacement véhicules frais de repas en domicile repas d'affaires téléphone internet cotisation professionnelle cotisation sociale les formations c'est peut-être ça laurent que tu disais tout à l'heure et donc quand vous avez un logiciel spécifique et dédié vous allez pouvoir piloter vos charges et là on le voit sur l'écran je suis à 32% de charges donc je peux y aller un petit peu parce que si je suis aux déclarations réelles j'ai intérêt à un moment donné à faire plus que 34% de charges si je veux avoir un intérêt à avoir choisi ce statut juridique ok et donc ce que je vous disais tout à l'heure le restaurant à 1200 euros pour deux personnes quand on en gagne dix mille quand on fait dix mille euros de chiffre d'affaires on sera bien sûr dans le critère juste avant d'une dépense excessive et en cas de contrôle l'administration fiscale vous dira mon coco là la prochaine fois tu vas manger au mcdo ou je sais pas où mais j'évite le restaurant à 1200 et réaliser sa facture donc là vous savez vous n'êtes pas sans savoir qu'il ya des mentions légales à voir le sirète le numéro de facture le délai de paiement le prix hors taxe etc etc préciser si la tv a été applicable ou non les frais de recouvrement l'assurance etc et donc il y avait une disposition de loi qui avait été votée mais qui a été finalement décalé et donc la facturation électronique ne rentrera pas en compte cette année et on serait plutôt sur de lille 27 de même je vois qu'il ya deux trois questions pour une personne propriétaire de son logement s'il bosse de chez lui comment fait-il pour déclarer le loyer donc là tu as la possibilité en gros de te dire moi je bosse dans mon bureau qui est juste là mon bureau il fait 10 mètres carrés mon loyer c'est 1000 euros et mon appart il fait 100 mètres carrés donc en fait j'ai 10% de mon de mon habitation qui qui est dédié à mon activité professionnelle et donc je déduis les équivalents je passe un loyer d'équivalent 10% pour en contrepartie donc ça c'est un truc qui est possible de faire ce qu'il y avait d'autres questions les impôts demandent le remboursement de la tv a dans ce cas la tour d'argent ah bah oui après du coup généralement quand ils trouvent un truc comme ça il ya d'autres à partir du moment où l'administration fiscale détecte une pratique frauduleuse il y aura forcément une demande de remboursement intégral qui sera fait voir des pénalités et généralement bas il pousse un peu plus sur contrôle pour s'assurer que que tout est tout est en ordre et du coup il dit vous accompagne dans toutes ces démarches qu'on a vu qui sont peut-être parfois un peu compliqué et où ça demande de connaître beaucoup de choses et donc je vous le disais tout à l'heure mais en fait on a une version gratuite qui va vous permettre de gérer un large pan de votre activité en fait indy se base sur le principe de la synchronisation bancaire donc on vient se connecter à votre compte bancaire professionnel et chaque dépense qui va s'afficher dessus sera retranscrite dans indy avec un libellé comptable frais de repas frais de formation etc et cette catégorisation elle se fait automatiquement dans 95% des cas et du coup vous n'aurez pas à vous dire sur votre 2035 tiens ben en fait j'ai combien de dépenses de frais de repas en domicile indy l'aura catégorisé pour vous et donc vous n'aurez plus qu'à reporter sur votre déclaration 2035 le montant que vous aurez affiché on va détecter la tva les seuils de tva on va vous permettre de gérer vos notes de frais avec votre téléphone en gros vous sortez du resto où vous venez d'acheter votre sandwich vous prenez en photo votre ticket de caisse et ça viendra se mettre sur la bonne dépense juste en face et vous pourrez jeter votre justificatif puisque la photo prise avec indy à valeur probante aux yeux d'administration fiscale ça veut dire quoi ça veut dire que ça vous permettra d'avoir une preuve qui soit recevable en cas de contrôle on gère aussi du coup la devis les devis et les facturations en illimité et personnalisable et du coup vous pourrez vous pourrez l'utiliser gratuitement tout ça c'est la version gratuite et ensuite on a un module premium qui va vous permettre d'avoir toutes les fonctionnalités de l'offre indy précédente plus la liesse fiscale la déclaration 2035 les déclarations tva les autres déclarations obligatoires vous aurez la télé transmission aussi et vous aurez l'accès au chat avec tous nos conseillers à partir de 12 euros par mois pour les pour les gens qui sont en régime micro et voilà et du coup indy vous accompagne pas à pas c'est ultra didactique trois pédagogiques et c'est aussi sans engagement et donc je crois que c'est juste après vous avez la possibilité avec notre partenaire le hibou soit de prendre rendez vous gratuitement en scannant le qr code et ou de vous abonner aussi directement si ça vous intéresse et ça vous coûte il ya quatre mois offert et donc selon vous soyez que vous êtes au régime micro ou régime réel vous verrez vos quatre mois offert quoi qu'il arrive on avait une question un peu plus haut de antoine qui a déjà un comptable une solution en ligne il voulait savoir si c'était possible de passer par indy en cours d'année tout à fait tout à fait alors en fait tu vas avoir tu vas avoir un petit peu deux choses tu peux passer à indy quand tu veux des fois tu peux avoir tu peux passer à indy en cours d'année après de temps en temps c'est ton comptable tu as un délai tu as engagé sur une lettre de mission est un délai de rétractation ou un délai de prévenance pour mettre fin à sa lettre de mission et donc des fois tu as des comptables qui sont genre ultra ultra carré qui diront bah non en fait vous êtes engagé avec moi donc là si vous arrêtez maintenant vous paierez quand même la fin de l'année avec moi et dans d'autres cas tu en as qui disent bah en fait ok pas de soucis j'ai pas besoin de vous je peux continuer à travailler donc oui tu peux changer à n'importe quel moment et on a aussi le cas de gens de comptables qui font faire qu'ils demandent à leurs clients d'utiliser indy gratuit pour automatiser beaucoup de choses et ensuite qui font leur comptable et leur comptable on a tous les cas de figure existent on a une autre question un peu dans le même sujet quand on est sur compto comment on migre chez vous alors donc là j'imagine que tu dois parler du compte pro voilà donc en fait à ce moment là tu vas sur le donc tu peux tu scannes le qr code tu prends rendez vous et en fait on va t'expliquer toute la démarche à faire donc ça dépend je sais pas si tu es client ou pas client mais du coup nos conseillers ils t'expliqueront un peu la démarche à faire si tu veux ouvrir un compte pro chez nous ou t'abonner chez nous ou relier ton compte pro indy à ton compte indy premium ce que je rappelle le compte pro est entièrement gratuit et à partir de quel moment ça devient obligatoire d'avoir un compte bancaire pro alors c'est une bonne question piège de mémoire le seuil est sous les 10 000 euros mais grosso modo moi ce que je vous encourage vivement à faire c'est d'avoir un compte quel qu'il soit mais qui soit dédié à votre activité professionnelle ça peut être un bazar monstre si vous ouvrez un compte quel qu'il soit c'est pas la peine de prendre un compte à 25 euros par mois dans une grande banque en physique etc avec un conseiller des fonds de roulement et tout ça dépend des situations mais globalement quand on est freelance on n'a pas ces besoins là vous avez besoin d'un compte avec un iban français que vous puissiez faire vos virements payer par carte etc finalement des besoins des besoins assez simple quoi en termes de de paiement et donc donc là je vous incite et il ya nous on propose un compte pro gratuit c'est notamment pour ça c'est pour répondre aux besoins des freelances d'avoir solution facile et accessible et qui répondent à leurs besoins on a une autre question est ce que l'application fonctionne si on n'a pas de enfin si on est si on utilise un compte bancaire perso alors donc là on peut ça peut être relié à ton compte perso néanmoins du coup comme chaque ligne va être chaque ligne de ton compte va qui est relié qui est synchronisé indi va apparaître sur l'application indi tu vas te retrouver dans un cas où si tu payes je sais pas tu vas faire tes cours chez carrefour à titre perso bah du coup elles vont apparaître dans indi donc ça va être un joyeux bordel pardon pour l'expression et donc à ce moment là moi je te conseille tu prends le compte pro gratuit d'indi que ça devient ton compte pro et au moins tes dépenses elles sont claires il n'y a pas de il n'y a pas de problème et ça ne coûte pas plus cher en fait alors on a une question de abderaï mais qui intéresse aussi dimitri c'est peut-être plus personnel mais peut-être qu'on peut y répondre vu que deux personnes sont intéressées je suis prestataire de services de conseil informatique sous le statut micro entreprise au cours des deux dernières années j'ai dépassé le plafond autorisé donc 77 700 et je me retrouve dans l'obligation de changer de statut est ce qu'elle est le statut le plus adapté pour ma situation sachant que j'ai pas beaucoup de charges ni de tva à déduire ok et ben du coup abderaïm déjà c'est une bonne nouvelle ça veut dire que le business se porte bien le mieux parce que donc là après on rentre dans des considérations un petit peu individuels et il y a d'autres cas il y a d'autres facteurs à prendre en compte je t'invite à scanner le petit qr code ou à te connecter là sur le lien que j'ai mis tout en bas dans le chat et du coup tu prends rendez vous avec un de nos conseillers et lui vont et eux pardon vont t'expliquer la meilleure solution adaptée à ta situation et en rentrant un peu plus dans les détails parce que juste comme ça c'est difficile de te répondre il ya besoin d'autres informations et de prendre un petit peu de temps je vois je vois ensuite la question de saïdou qui demande aura t'on besoin d'un comptable si on a indy alors ce que je disais tout à l'heure vous pouvez avoir un comptable et avoir indy donc vous pouvez avoir même la partie gratuite d'indy qui va vous faire toute votre comptabilité tenir tous vos documents comptables alias fiscales etc et avoir votre comptable sur la partie conseil si jamais ça vous intéresse c'est c'est toujours possible il y en a même qui payent indy et qui ont en plus un comptable bon cela il ya un truc un petit peu bizarre mais mais ça arrive parfois et sinon avec indy en fait vous êtes maître de votre comptabilité l'application vous guide pas à pas c'est ultra simple trappé la administration fiscale se fait automatiquement depuis l'application on a une question de antoine sur quelle banque ou fintech êtes-vous adossé ok alors nous en fait on passe par un prestataire de service de services bancaires qui s'appelle swan qui est un truc européen et qui fait en fait de la du b2b on n'est pas organisme n'est pas organisme bancaire dans le sens où on fait pas de prêt et donc de mémoire je crois que c'est la bnp qui est adossé à swan ok super bon je vois qu'il ya d'autres questions mais qui sont plus personnelles donc peut-être que vous pouvez envoyer un mail directement à benjamin pour les questions je vous remets pour ce qu'on des alors là je vais me mettre le lien pour ceux qui ont des donc qui est le lien du coup du qr code si vous avez des questions plutôt personnelles que ce soit donc sur votre situation perso ou sur l'offre des quatre mois offerts sur une démo d'indie ça se passe ici sur le qr code ou avec le lien et s'il y en a qui ont des questions à me poser je vous remets le lien je vous mets mon adresse mail dans le chat écrivez moi et puis soit je vous réponds en direct soit je vous redirige vers la bonne personne chez nous en interne ah oui il ya michael et je crois il ya mesta aussi qui avait mis cette question là est ce que indy peut revenir sur un exercice précédent pour inclure finalement tout depuis le départ la réponse est oui et c'est notamment le but de cette offre que vous offre le hibou des quatre mois offert l'idée c'est de se dire là vous pouvez faire votre clôture 2024 entre guillemets sans rien payer gratuitement avec indy et il y aura du coup une reprise de votre de votre activité et de vos précédents comptes de résultats voilà je vois qu'il n'y a pas plus de questions écoutez merci à tous en tout cas on vous souhaite une belle journée n'hésitez pas à nous laisser vos dernières questions etc sur le par mail et puis bon appétit à tous on espère que ça vous a plu et merci encore au hibou pour pour cette invitation merci beaucoup et on se retrouve le 21 février pour un prochain webinaire avec légal start et le sujet c'est les clés d'une transition réussie de l'auto entreprise à la société bonne fin de journée au revoir au revoir